La première fois que j'ai entendu parler de ce projet, c'était il y a à peine deux semaines. De ce que je sache, non, on n'était pas prévu pour le concert classique, mais on est honoré et très motivé pour ce projet. Comme on avait l'impossibilité de se retrouver physiquement, on a eu l'idée, comme beaucoup d'autres chorales avant nous, de faire une chorale virtuelle, c'est-à-dire que chaque choriste s'enregistre depuis chez lui, avec l'aide d'un mp3 et d'une vidéo du chef de chœur en train de diriger, puis envoie ces vidéos à une même personne qui va faire le montage. Et le résultat final, nous le verrons en même temps que tout le monde demain. Les trois morceaux qu'on a interprétés font partie de notre répertoire depuis des années. Tous les choristes le connaissent, même les anciens. Si on avait dû faire des nouveaux chants, ça aurait été une difficulté supplémentaire et pour commencer, on désirait commencer simple. Pour certains, une ou deux prises ont suffi, mais pour d'autres, je sais qu'ils ont passé quelques heures à s'enregistrer avant d'être contents de leurs résultats. On s'est entraidés, on s'est envoyé des vidéos. Par exemple, comme les chansons sont en anglais, une personne anglophone nous a envoyé sa prononciation afin que tout le monde puisse se baser là-dessus. Une autre personne douée en montage nous a fait une petite compilation des vidéos du chef de chœur, avec les mp3 ajoutés dessus. De cette façon, on s'entraide comme d'habitude, comme physiquement, ce qui nous a permis d'arriver au résultat de demain. Une des particularités d'une chorale, c'est de se retrouver. Une chorale, ça a un côté autant humain que musical et ne pas avoir la possibilité d'entendre les voix des autres, c'est difficile déjà pour le moral et c'est difficile également pour chanter car on n'a pas ce retour en direct qui permet de corriger et de moduler sa voix en fonction. Il faut faire avec les moyens du bord, mais au final, avec le montage vidéo et le montage son, ça devrait s'équilibrer. Nous acceptions vraiment tous les volontaires qui avaient le temps de s'enregistrer et qui avaient la motivation. Il ne faut pas oublier qu'on est en période pré-blocus, les examens arrivent bientôt et le stress engendré par les examens à distance s'ajoutant à cela, ce n'est pas facile. Mais du coup, on a des anciens qui avaient participé à la chorale et qui sont partis en Allemagne, en Suisse, ailleurs et qui ont quand même pu participer à ce concert virtuel. Chaque année, nous avons des étudiants de toutes nationalités qui participent et la chorale a ce pouvoir magnifique de joindre toutes ces nationalités en une seule voix. Quand je parle d'une seule voix, je parle d'une seule envie, une seule motivation, une seule direction. Et j'aime à dire que les choristes, même s'ils intègrent la chorale pour venir y chanter, ils restent pour l'ambiance et pour les liens qui s'y créent. Définitivement, ça permet de conserver les liens et on prévoit déjà, après le confinement, plein de projets pour se revoir et pour passer du moment ensemble. Être sur scène, c'est vrai que c'est un moment incomparable. C'est toujours un stress mêlé d'excitation qui rend ce moment inoubliable et unique. Mais le fait de pouvoir partager ce genre de moment, malgré la situation actuelle, est quand même formidable. Et j'espère que ceux qui connaissent les gens, en tout cas, pourront joindre leur voix sans avoir peur que les autres membres du public les entendent.